A l'approche de l'affaire de Tabaski, le La Plus Media a tendu son micro à certains citoyens de la capitale qui se plaignent du prix des moutons fixés par les revendeurs de ces bétails qui servent à la célébration de cette fête des musulmans. Madame Assa Toubari est une cliente. Il y a trop de bétail, chaque bétail avec son prix. On ne peut rien dire des moutons de 2,5 millions, 1,7 millions, mais nous on a acheté le nôtre à 1,2 millions. Ces revendeurs rejettent la responsabilité de cette cherté du prix sur le gouvernement. Le gouvernement guérien est très très bref. Avant la fête de Tabaski, on gagnait les moutons en point cher. Mais avec l'approche de l'affaire, on peut dire que les prix maliens sont mieux chers que les prix gris. Donc comme des petits barret de jambe, des petits moutons comme ceci, on peut te dire 1,5 millions. Après avoir dénoncé les difficultés rencontrées pendant cette période de Tabaski, ils font appel au gouvernement d'apporter un soutien à la population. Ce que veut dire à l'Etat aussi, nous n'avons qu'à faire tout possible d'aider les élevards et d'ouvrir des grands parcs. Contrairement aux autres périodes avant les fêtes, les populations de ce quartier de Konakri restent dans un désespoir sans suite.